C'est vraiment ton icône là ? Ouais c'est mon icône. Mais ça ressemble pas à Resident Evil ? Non pas du tout, j'ai mis Resident Evil. Ouais parce que d'habitude, comme je te connais, toi égale Resident Evil. Ouais je sais mais en fait j'ai même pas cherché à comprendre quand j'ai créé mon compte vu que j'ai la Play depuis peu de temps. J'ai pris un peu au hasard, j'ai même pas choisi, ça c'est pas au hasard. Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de Resident Evil 2 Remake. Bonjour à tous. Alors ça me fait vraiment plaisir de recevoir un type, mais alors vous n'êtes pas prêt, qui en connaît long sur la série et qui en plus est très amoureux de cette série depuis très longtemps. Comment ça a démarré en fait ? Ça a démarré quand j'étais tout petit, à l'âge de 8-10 ans. Mon frère m'a fait connaître Resident Evil. Il est sorti en 1996 le premier, donc ça devait être peut-être une année ou deux plus tard. Et en fait j'ai tout de suite accroché. Et depuis ce temps, depuis le premier, c'est vrai que j'ai toujours été accroché à cette série depuis maintenant le dernier remake. C'est un épisode que tu attendais vraiment ? Un petit peu comme toi pour Kingdom Hearts on va dire. Je l'attendais depuis très très longtemps, ça fait plusieurs années qu'il l'annonce. Oui, ça faisait un moment déjà. On avait une photo d'un japonais, alors je suis désolé, je n'y connais pas grand chose, mais c'était un type qui montrait l'écran de Resident Evil 2 derrière, qui montrait en fait qu'ils étaient en train de le faire, etc. Enfin c'était la première image qu'on avait eue, c'était il y a des années de ça. Mais ça fait plusieurs années, c'est vrai que c'est un jeu, je l'attendais vraiment comme le Graal quoi. Il est enfin arrivé le 25 janvier 2019 là. Alors du coup on va voir s'il a répondu à toutes tes attentes, mais avant ça, tu n'as pas juste pris le jeu ? Non pas juste le jeu non. Quand je vous dis que c'est un gros fan de la série, c'est un malade en fait. Enfin c'est vraiment le truc. Donc tu as déjà pris l'édition, donc la grosse édition collector du jeu. Donc j'ai pris la grosse édition collector. Tu peux nous montrer un petit peu ? Oui, je vais vous montrer. Donc c'est une grosse boîte en fait. Normalement il avait un fourreau par dessus, mais je l'ai enlevé pour la vidéo. Donc là ça s'ouvre comme ça. Donc il avait déjà ouverte, c'est pour ça que... Donc là vous avez un artbook. Il y a 25 musiques dessus. Alors est-ce qu'elles veulent vraiment l'original ou l'ambiance sonore du jeu ? L'ambiance sonore du jeu, non. Je vais dire non sur le démarrage parce qu'en fait ils ont mis une bande sonore au début, mais qui ne correspond pas vraiment aux musiques de Resident Evil 2. Donc j'étais un peu déçu. Et en fait on s'aperçoit qu'en allant dans la banque sonore, on peut, enfin pour ceux qui ont commandé le collector ou alors si tu achètes directement le DLC sur le store, prendre la musique originale. D'accord. Donc là ça sera toutes les musiques originales et ils ne l'ont pas mis d'origine. Donc ça c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient du mettre directement l'ambiance sonore d'origine. Là on va le retrouver tout à l'heure, tout ce qui est médaille licorne, la vierge, et puis il ne manque pas le lion. mais il y a tout ce qu'il faut quoi. C'est vrai que c'est plutôt bien détaillé. Et puis donc de l'autre côté en fait on a simplement une illustration du commissariat encore c'est ça ? Ouais c'est ça ouais. C'est assez sympa en plus ça fait un effet de papier un petit peu vieillot donc c'est cool. Et du coup à l'intérieur, il y a encore d'autres choses. Malheureusement je n'ai pas pu prendre le contenu de la boîte mais vous avez au fin fond de la boîte. C'est une grande figurine d'environ entre 40 et 50 cm de mémoire. Je n'ai pas mesuré mais c'est à peu près ça. Une figurine de Leon Scott Kennedy donc le héros principal du Resident Evil 2 remake. Et alors en fait on pourrait croire que c'est terminé. qu'il y a juste les collecteurs de Resident Evil 2, enfin juste ce qu'on vous a présenté là. Mais non en fait parce qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter. Et en fait on a une série de goodies encore, on va le mettre sur nous deux, qui sont encore autour de Resident Evil 2. Oui, Resident Evil 2 et remake. Alors imaginez juste le remake déjà tout ce qu'il y avait. C'est vrai que c'est parti assez vite. Une bougie. Alors ça c'est une bougie qui pue en fait. C'est vrai de le dire en fait. En fait là je viens de l'ouvrir, c'est dégueulasse. Donc en fait le but, enfin ils avaient fait ça pour Resident Evil 7. Donc c'est exactement ça. Ah ça me disait quelque chose. Et donc en fait quand vous jouez à Resident Evil, vous l'allumez. Et ça pue et vous jouez dans l'ambiance. C'est ça en fait. Alors en fait, vous allez rire. Vous allez rire. Donc il y a un parapluie. Un parapluie umbrella. Un pin's umbrella. Et des chaussettes umbrella. Mais un parapluie umbrella ça tombe bien. Ouais ça tombe bien. Ouais voilà exactement. Voilà et puis en dernier. Ah oui il y a encore ça. Voilà ces deux pièces limitées à 7000 exemplaires au monde. Donc 7000 pour la dorée et 10 000 pour la argentée. Enfin 9995. Voilà. Donc là vous avez eu un aperçu de ce que notre ami Julien possède. Donc concernant l'univers de Resident Evil 2 Remake. Mais il faut savoir que Julien de base c'est. Donc vous l'avez dit. C'est quelqu'un qui est à fond sur la série Resident Evil 2 depuis qu'il y a 10 ans. J'ai toujours accroché à cette série. Depuis qu'elle est sortie. J'ai toujours apprécié. J'ai toujours joué. Après il y a eu des hauts et des bas dans la série. On va en parler au moment de la capture du jeu. Mais celui là franchement je l'ai bien apprécié. Je pense que ce qu'ils ont fait par rapport à l'original c'est bien représentatif. Malgré quand même des défauts. Mais je suis bien content. Je te jure que c'est vrai ok j'ai vu ça de mes propres yeux. Oh mais je te crois tu sais je te crois. Allez raconte nous on veut tous les détails. Ok donc c'était vendredi soir dernier. Alors que je rentrais du bar et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh ok dis la vérité t'avais de combien de verres dans l'histoire. Mec je t'assure j'étais quasiment sobre. Bien sûr. Ecoute moi d'accord. Quand elle s'est approchée je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre en buant mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez détends-toi, tout va bien. Bon écoute, tu dois rester fort ok ? Laisse pas la peur t'envahir d'accord ? Ouais ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysés devant ces choses, elles en profitent pour moi. Je l'ai fait casser quelqu'un. C'est pas vrai, ça devenait intéressant. Je croyais. Oh merde ! Non. 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 Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais faire ? Y'a personne ? C'est bizarre. Hein ? Alors là il a mis un costume spécifique. Ouais normalement de base il est pas comme ça. Oh ! Y'a quelqu'un ? Dans ce que je suis apprécié c'est que là on arrive et on est directement dans le noir. Par rapport aux épisodes précédents. Ça va ? Par rapport aux 6. Après je vais pas critiquer hein, je suis pas là pour. Mais on rentre directement dans l'ambiance Resident Evil. Là on sait qu'on est dans un survival, c'est dans le noir et ça j'aime bien. Alors n'hésite pas à donner ton avis. Y'a pas de problème. On aura le temps de revenir sur la série. Et voilà on commence fort. Ça fait un petit peu penser à la scène de Resident Evil 1. Quand il se retourne, c'est pas encore pareil disons. Non. Les yeux ils sont sacrément bien faits aussi. Donc là je vais aller chercher directement la clé. Donc oui euh... Donc là le zombie part directement. Peut me permettre de l'esquiver. Vous voyez. Faut savoir que Julien donc a fait et refait et re refait le jeu. Bah disons que là je pourrais gaspiller des munitions. Je vais plutôt vous montrer des phases de shoot après. Là ça sert à rien parce qu'ils ont dit je peux les skiver. Et là on rencontre donc la fameuse Claire Fred Fin. Qui encore une fois un équipement qui n'est pas celui d'origine. Mais donc celui de... Elsa Walker. Elsa Walker dans 1.5. Remercie moi plus tard. Ils ont failli faire du King de Marte. Ah oui ? Non mais je dirais le King de Marte 1.5. Ah ouais ouais d'accord. On a eu des King de Marte 1.5. J'ai pensé que... Il y aura eu des critiques. En sachant que le Resident Evil 1.5... En fait c'est des fans qui l'ont sorti. Qui l'ont fait. Et c'est paru en boîtier. Moi je le possède en boîtier avec un CD et tout. Tout a été fait par des fans en fait. C'est cool. Il y a un type comme ça qui fait des jackets en ce moment. C'est des... En fait... Des jackets. Il fait carrément les boîtes de jeux. Il reprend les jeux d'aujourd'hui. Et il les met au format de... Admettons il va prendre un jeu Switch. Il va le mettre au format de la Super Nintendo. Ou euh... Un jeu PS4 au format PS1. Et c'est... D'accord. Et c'est vraiment cool quoi. Claire. Claire Redfield. Donc voilà. Là on est parti à deux. Il dit quoi ? Non. Malheureusement ça va vite. Ils ont envie de se séparer. Lui aussi. Bah... Une chance qu'on soit rencontrés. Donc en fait Claire Redfield elle doit... Elle doit... Elle doit retrouver son frère. C'était son objectif. Et Léon lui... Il a attaqué sa première journée... Bah à la police de Raccoon et... Première journée tout à fait classique. Ouais bah il va le dire de toute façon après. Ça je vais le passer par contre. C'est la présentation. Ça... Ça sert pas à grand chose. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville. Nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon dieu c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. C'est obligé. Courir plutôt. Tu marques un point. Oh la vache ! Léo ! Il est pas que tu recules ! Oh non ! Claire sort d'ici. Allez, vite ! Je peux pas ! Accroche-toi ! Oh ! Je peux pas ! Accroche-toi ! Non. Claire ! Claire, ça va ? Oui ! Moi, ça va ! Et de ton côté ? On ne peut pas rester ici ! C'est trop dangereux ! Par tout seul ! En dessous de vos commissariats ! Entendu ! Donc là, on démarre. Plein de zombies, c'est l'apocalypse, comme il va dire. Ils ont l'air un petit peu plus nombreux encore que dans le début du 2 sur PSO. Beaucoup plus, mais le truc, c'est qu'ils sont très facilement estivables. Vous voyez, là, j'ai passé... Vous voyez, là, tranquille, quoi. Mais c'est vrai que dans l'original, ils doivent être, à tout cas-ci, ils doivent être 4, quoi. 4, 5. Donc beaucoup plus... Attends, peut-être qu'ils me paraissaient plus nombreux. Non, 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 il y en a 4, 5. Sûrement, parce que je suis un petit peu mauvais. Donc là, ils voient directement le commissariat en passant. Il me semble que dans l'original, on passe d'abord par une armurerie. Oui, exact. Avec un type qui se fait tuer par des zombies. Il n'y a pas un... Mais dans l'original, un fusil à ce moment-là qu'on peut... Un fusil, oui. Donc là, Capcom a totalement changé ça. C'est... C'est quasiment au milieu du jeu, en fait. Qu'on rentre dans l'armurerie et qu'on voit Robert Kendo. Ah, on le voit quand même. On le voit, ouais. D'accord. Justement, tout à l'heure, je parlais des DLC, là. On peut incarner Robert Kendo. Ah ouais. Avec sa fille et tout. Donc voilà. Donc là, on va faire regarder, admirer un petit peu le commissariat, là. Parce que dans le monde du jeu vidéo, c'est pas seulement Resident Evil, mais je veux dire, dans le monde du jeu vidéo, c'est quand même une zone, celle-là, qui est... Qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Ouais. Et qui est quand même super bien refaite, avec des idées d'éclairage aussi, qui sont vraiment pas mal... Franchement... Ils ont vraiment bien travaillé sur ça, au Capcom, ils ont bien géré. J'étais franchement satisfait. Voilà. Alors, d'une manière générale, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait peut-être un petit peu plus... Beaucoup plus de zombies, disons, dehors. Est-ce que dedans, il y en a autant ou plus que dans l'original ? Je dirais qu'il y en a autant. Ouais, autant. Après, ça dépend les zones, parce que dans l'original, il y a une pièce où vous ouvrez, ils sont au moins 6-7, quoi. Je vois encore la scène, quoi. Tandis que là, il n'y en a pas 6-7 dans une pièce. Mais vous pouvez quand même en avoir une paire. De toute façon, vous allez le constater. Donc là, on doit passer par là. C'est le seul endroit où on doit aller, pour le moment. C'est pesant. Ouais, c'est pesant, ouais. Et c'est ce que j'adore. C'est ce qui m'a plu dans Resident Evil, en fait. C'est d'avoir la peur constante, en fait. C'est pour ça que j'ai toujours aimé les survivals. Donc, on n'a pas trop parlé de l'inventaire. Ouais, voilà, j'allais y venir. Au niveau de l'inventaire, du coup, on a une espèce de... Alors, on a ces places-là qui ressemblent aux places qu'on avait dans Resident Evil 7. Ouais. Et ça va augmenter au fur et à mesure. C'est ça, ouais. On trouve des sortes de sacoches, en fait. Et à chaque sacoche trouvée, il y a deux emplacements supplémentaires qui s'ajoutent. Donc là, par exemple... Ouais, ouais. Donc, par exemple, là, comme vous pouvez le voir, en bas à droite de la case, il y a un pivot rouge qui apparaît. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'objet n'est plus... Il ne va plus me servir. Donc, en fait, on peut le jeter directement. Et ensuite, on peut placer les objets comme on le désire. Alors ça, moi, dans Resident Evil 4, je faisais que ça. À chaque fois que je récupérais des munitions... Sur GameCube, c'était X de même. Ouais, voilà. Je réarrangeais tout. Enfin... J'étais devenu moniaque sur ce délire. L'inventaire, franchement, il est... Il est... Il est nickel. Il est simple et génial. Et on a vu quatre espaces... Tu n'es pas obligé d'y retourner. On a vu quatre espaces à chaque fois. Tu as le pistolet. Et du coup, c'est trois autres armes que tu peux ajouter en raccourci. Ouais, c'est ça. On peut directement les ajouter ici. D'accord. Ok, très bien. Donc là... Il faut laisser la scène. Il y a un appel à l'aide, là. Pas mal cette scène. Ouais, ouais. Et franchement, c'est ultra gore. Je pense que dans le set, c'était pas aussi gore. Non, pas aussi gore. Dans le set, je me rappelle quand même d'une scène qui m'avait marqué. Moi, c'était le repas, là. Ouais, exactement. Où on lui fait manger... Je sais plus... Je sais plus exactement ce que c'est. Donc là, en fait, dans sa main, il y avait un petit carnet. Et donc ça, c'est des solus pour après, en fait. Donc ça, sans ça, on peut pas avancer dans le jeu. Donc vous voyez, vous repérez une statue de lion, de déesse ou de vierge. C'est vierge. Et une licorne. Et ça, il faut les retenir, les petits. On va y revenir après. Alors, est-ce que les castettes, du coup, ils sont assez relevés ou ça va encore ? C'est pas... Dans l'ensemble, non. Vous voyez, là, je peux les esquiver directement. Non, dans l'ensemble, c'est correct. Ils sont pas très difficiles. J'ai une question vis-à-vis de la musique qu'on est en train d'entendre. Est-ce que tu as mis les musiques originales du jeu ou est-ce que... Ouais. J'ai mis les musiques originales. J'ai mis les musiques originales, justement. Donc là, le but, c'est de fuir, en fait. Celle-là, elle me stressait beaucoup. Ouais, normalement, j'ai remis les musiques originales, parce que, comme je le disais tout à l'heure, celles qu'ils ont mis d'origine sont pas... type pop, disons. Il est en sécurité, pour l'internet. Merci. Marvin Marlin. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Donc là, après, vous pouvez mettre tout ce qui est... Je vais appeler ça des petits barrages, en fait. Vous allez le voir tout à l'heure. Pour que les zombies ne passent pas, en fait. Mais bon, malheureusement, ici, on doit laisser comme ça, parce qu'ils nous en donnent pas tout de suite. Vous le voyez, il vient de... Il y en a une qui est apparue. Si on observe un petit peu l'environnement et qu'on prend son temps, on peut être pris au piège. Ouais, ouais, exact. Ils ont mis un petit système. Ils en avaient mis dans l'original. C'est un système de coffre-fort, en fait. Donc, en fait, dans l'aventure, vous avez récupéré des documents. Et en fait, par rapport à ces documents, le document va vous dire tourner deux fois à gauche, deux fois à droite, huit fois à gauche. Et en fait, ça va déverrouiller le coffre. Voilà. Ensuite, ils ont mis le système de coffre-fort comme ça. Ils ont mis un système comme ça. Donc, vous voyez. Donc, en fait, là, si vous préférez, vous avez des initiales sur les bureaux. Et en fait, c'est les initiales qui correspondent aux cadenas. Donc là, par exemple, c'est Ned. Ned, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc là, vous en avez un deuxième qui correspond aux initiales d'ici. Alors, c'était marqué Léon en haut, là. J'ai cru lire quand t'as levé le pistolet. Et où ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est son bureau, si tu préfères. Non, mais tout en haut, tout en haut, en fait. Ah ouais, ouais, comme Léon, vu que c'est sa première journée. Ouais. Ouais, bienvenue, quoi, en gros. Alors, est-ce qu'il y a des zones inédites dans ce commissariat ? Vous voyez, lui, je ne l'ai pas tué. T'attends, je te coupe. Ouais, ouais. Alors, moi, je ne l'avais même pas vu venir. En fait, c'est parce qu'il était inter de base. Et comme on en parlait tout à l'heure, lui, il fallait le tuer avant. Tant sa tête n'est pas explosée, il va se lever dans tous les cas. Alors, tu disais des zones inédites. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, il y en a. Je vais vous en faire découvrir une tout de suite. Celle-ci. Voilà. Donc, en fait, le principe, c'est une sorte d'armurerie. On va appeler ça comme ça. Donc, en fait, si vous préférez, il y a des codes. Donc, 102, 103, 104, 106. Et l'objectif, en fait, c'est d'aller là et de taper les numéros. Bon, bien sûr. Mais il manque des touches. Il manque des touches. Les touches qu'on récupérera au cours du jeu. Voilà au cours du jeu, ouais. Donc là, il nous faut une carte pour récupérer, donc, pour Léon, le fusillage. Et pour Claire, un lance-grenade. Donc là, comme je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, les jeux de lumière sont excellents. Le zombie, là. Et dans mes souvenirs, là, avant, enfin, là, il y a... Oui, donc ça, c'est les barrages, voilà. Des barrages, des planches en bois, ils appellent ça. Et juste, c'est pour moi pour savoir, là, la zone à droite, là, c'est un coffre. C'est une zone de sauvegarde, là. Oui, exactement. Oui, voilà. Donc, ça me rappelle celle du 2, enfin, sur PS1. Oui, ils ont repris beaucoup, beaucoup, beaucoup de passage. Donc là, il y a eu le fameux coffre. Ça fait du bien, quand même, de réentendre ces musiques. Du coup, du... Donc ça, c'était les arbres que j'ai vues dans... Oui, j'en doute, là. Dans le collector. Oui. Donc là, je vais déposer ça. Ça va. Alors, les codes... Enfin, il y a un code technique qui est propre à l'univers d'Horizontéville. Évidemment, pour se soigner, vous avez des sprays de secours. Mais il y a aussi des herbes. Les herbes vertes, les herbes rouges et les herbes bleues. C'est ça. En sachant qu'ils ont mis quelque chose en plus. C'est que l'herbe bleue, à la base, ça soigne du poison. Et en fait, quand vous mélangez herbes vertes et herbes rouges, en fait, ça donne un soin complet. Mais quand vous mélangez herbes vertes, herbes rouges et herbes bleues, ça vous immunise, en fait. Ce qui fait que... Par exemple, si... Vous êtes censé mordre ? Bah, c'est pas... Vous êtes pas invincible. C'est vraiment une immunité. En gros, si on te touche, on te mord. Au lieu d'être danger directement, tu vas être attention rouge, par exemple. Et ça, je l'ai su un petit bout de temps après. On est en train de te suivre, du coup. Non, 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 je me suis pas, en fait. C'est eux qui tapent dans la... Ah, d'accord. Ouais. Donc, elle, par exemple, il faut la tuer direct. Parce qu'après... Bah, ensuite, elle se lève et... Ouais. Elle est vraiment sous lente, quoi. Est-ce qu'il y a un nombre de balles qu'il faut mettre dans leur set ? Non, c'est vraiment du hasard. C'est alléatoire. Ouais. Donc, lui, il vient de sauter, là. Donc, il a fait un petit... Un petit jump. Le truc, c'est que... Bon, bah là, vous voyez, elle est morte. Mais... Vaut mieux s'assurer que la tête soit explosée pour être sûr qu'il soit mort. Hum... Est-ce que t'as essayé de rejouer, en fait, au... plus d'origine sur PS1, depuis que t'as joué au... Euh... Ouais, ouais, ouais. J'ai parlé du Resident Evil 2. Ouais, ouais, voilà. Est-ce que t'as rejoué sur PS1 depuis... Ouais, ouais, ouais. Je l'ai pas fait sur PS1, je l'ai refait sur Gamecube. D'accord. Ouais, ouais, je l'ai fait. Donc là, je vais jeter ça, parce que je vais devoir... Est-ce que, du coup, t'as une préférence, peut-être, entre... Entre le 2 Riddick ou le 2 d'origine ? C'est assez difficile à dire, hein... J'ai pas vraiment de préférence, les deux sont bien, quoi. Après, c'est... C'est vrai que c'est... Non, j'ai pas vraiment de préférence. Ouais, on a eu un clin d'oeil. Ouais, on a eu un petit liqueur, ouais, au clin d'oeil de l'original, ouais. Parce que... Alors, les liqueurs, c'est une espèce de créature monstrueuse qui... Qui vaut mieux pas chauffer. Mais il y a quand même des techniques pour les approcher. Parce que... Ce sont pas des ennemis qui... Qui entendent, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ce sont pas des ennemis qui ne voient pas, mais qui... Qui ne voient pas, mais qui entendent, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, l'avantage dans ce Resident Evil 2 Remake, en fait, c'est que les liqueurs, si vous marchez, ils vont pas vous entendre, en fait. Tandis que dès que vous courez, bon, bah là, c'est terminé. Est-ce que tu pourrais nous montrer quand même la carte du jeu, s'il y en a une ? Il y en a une. Alors, ce qui est bien fait dans ce jeu, c'est que, par exemple, toutes les zones rouges, ça veut dire qu'il y a des objets encore à trouver. Et dans les zones bleues, ça veut dire qu'il n'y a plus d'objets à trouver. Donc, ce qui fait que là, dans cette zone, par exemple, elle est rouge. Donc, forcément, il y a des objets... Il y a des choses à faire. Ouais. Donc, c'est bien, ça permet de nettoyer la zone. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, là, elle est toujours rouge, mais on ne voit pas d'objets. Mais c'est parce qu'en fait, derrière, il y a un coffre. Donc, ce coffre, je vais le faire. Donc, c'est... Donc, là, euh... Donc, en fait, il fait sans regarder le jeu. Ouais, ça a calculé dans ta tête. Il s'est dit, ça faisait... C'est balaise, quand même. Au début, je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire exactement. Et puis bon, après, j'ai fini par saisir, quoi. Vous savez qu'au début, quand on ne connaît pas, on découvre un peu et je ne savais pas, quoi. Donc là, je vais aller chercher directement... Donc, ça, c'est la carte pour l'armurerie. Donc, tout à l'heure, vous avez vu un fusil à pompe et des cartouches de fusil. Donc là, forcément, il nous le faut pour après. Ouais. Alors, vous voyez, je peux jeter la clé, la clé, puis... Oui, du coup, puisque... Est-ce que tu as des... Est-ce que le jeu donne assez de munitions pour dézinger tout le monde ? Ça dépend dans quel mode de difficulté tu le fais, en fait. D'accord. Donc, moi, je suis une grosse flippette, par exemple. Bah, en normal, ça irait. Franchement, en normal, ça irait. D'accord. Après, ça dépend, parce que toi, tu n'es pas vraiment habitué à jouer à des survivals. Donc, ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'on va avoir l'opportunité de voir Mister X ou non ? Absolument pas. Non, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas, parce que... Donc, je vais faire une incrustation, quand même, pour l'histoire. Parce que, en fait, dans ce jeu, vous avez, on va dire, deux gros ennemis. Deux gros ennemis, ouais. On a William Birkin, qui est le scientifique dont on parlait tout à l'heure, qui a conçu le virus G, qui va se transformer, en fait, et qui va devenir vraiment une grosse menace de plus en plus tout au long du jeu. Et puis, on a Mister X, qui est un espèce de némésis. Alors, némésis, si... Alors, ça m'étonnerait que vous connaissez... Alors, je ne vais pas réussir à le dire, ma phrase, j'ai remis. En gros, si vous ne connaissez pas némésis, c'est quelqu'un qui ne fait que gueuler Starz, Starz, et à essayer de... de mettre KO J.Valentine dans les Antélics 3. C'est une menace qui est omniprésente, qui n'arrête pas de nous prier après, bref. Et qui est assez filipante. Il y a pas de soucis. Il y a une action contextuelle qui vient d'être faite, en fait. Vu que j'avais un couteau dans mon inventaire, au lieu de me faire bouffer, on a appelé ça comme ça, il a pris son couteau, il l'a mis directement dans le corps du zombie. Ce qui fait que ça évite une morsure. D'accord. C'est vrai que, justement, en hardcore, tout à la fin du jeu, ça m'a bien, bien aidé. Vous voyez, je le refais là. Donc là, il lui met une grenade carrément. Ça dépend. Parce que là, mon couteau n'était pas équipé, en fait. Donc, c'est pour cette raison que... Alors, avec l'angle de vue, on n'a pas pu bien voir, mais on a compris, en tout cas. Et donc, ce que je voulais dire, en fait, simplement, c'est que le Mystery, c'est que c'est dans Resident Evil Remake, quelqu'un qui passe son temps à vous suivre, et qui ne peut pas être vaincu, en fait. Et qui, du coup, est une menace perpétuelle. Et puis, ça ne sert à rien d'essayer de lui mettre des balles, de quoi que ce soit. À la limite, on peut le ralentir avec une grenade aveuglante, mais c'est tout le coup. Donc là, ils sont quand même nombreux, comme vous pouvez le voir, ils étaient au moins 4, 5. Je vais aller mettre... Non, mais du coup, là, ce n'est plus vraiment une safe room. Si tu as ouvert le... Non, celle-ci, non, maintenant, c'est terminé. Ils peuvent arriver, ils peuvent arriver à tout le monde. Donc, je vais aller chercher un objet que j'ai besoin. Vu qu'au début, on n'a pas beaucoup de place, ce n'est pas toujours évident. Est-ce que tu sais précisément à quel endroit tu vas t'arrêter ? J'aimerais bien m'arrêter juste avant le premier boss, en fait. Pour au moins vous le montrer, quoi. Oui, oui, oui. Donc, je vais essayer de faire ça vite. Oh là là. Ma question, du coup, c'est, est-ce que le jeu se termine rapidement pour quelqu'un... Admettons, moi, si j'y joue, combien de temps je vais mettre pour faire le jeu ? Alors, ne me sors pas 30 heures parce que je vais te taper. Ah non, mais... Moi, pour te dire, j'ai bien tout visité le jeu la première fois, j'ai mis 10 heures. 10 heures. Mais vraiment en scrutant tout. Ce qui est plutôt une bonne durée de vie pour un jeu d'horreur. Après, on n'a pas envie que ça s'arrête, mais bon. Sortir de cet enfer, ça peut être pas mal aussi, quoi. Donc là, je vais pouvoir aller récupérer rapidement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le fusil hop. Ouais. Donc là, je prends le fameux fusil. Donc en sachant que dans la boîte à bijoux, je spoil un peu de tout à l'heure. Oh, vas-y. Il n'y a pas de problème. Je vais le calmer. Dans la boîte à bijoux, en fait, on obtient un insigne de Stars. C'est ton fusil hop que tu as utilisé. Ouais, ouais, ouais. Et l'insigne de Stars, donc ? Ouais, donc l'insigne de Stars, en fait, on l'obtient dans la boîte à bijoux. Et en fait, en allant au bureau des Stars, si vous préférez, vous examinez l'insigne. Et il y a un bouton derrière, vous appuyez dessus, ça devient une clé USB. Et vous pouvez récupérer la grosse arme de Léon. L'une des plus grosses, c'est le Desert Eagle, en fait. Enfin, le Lightning Hawk, ils ont appelé ça. Mais bon, c'est en gros, c'est le Desert Eagle de l'original. Et c'est son arme, enfin, c'est... C'est l'arme, c'est la plus puissante. Ouais, mais je veux dire, c'est une arme que Léon a toujours eu dans les épisodes ? Ouais, ben, dans le 2, à la base, comme je le disais avant, c'était le Desert Eagle, ils ont appelé ça. Là, ils ont changé le nom, mais bon, ça reste la même arme, quoi. Oui, d'accord. Un Magnum, en tout cas. Bon, ça, je ne vais pas le prendre, je n'aurai pas cette place. Est-ce que le fusil à pompe, c'est efficace contre d'autres... Enfin, si on prend des ennemis un peu plus coriaces, comme il y a Liqueur, est-ce que... Alors là, vous voyez, le Liqueur, il est juste là. On n'en a pas bien vu, le plus long. Mais, donc, voilà. Il nous a peut-être entendu, hein. Ouais, mais en fait, il ne faut pas rester près de lui parce que... Ouais, en fait, il m'a entendu parce que là, j'ai été vide, quoi. Ouais, mais en gros, on a là... On a eu un aperçu d'un Liqueur qui, alors très vite, hein, mais... Qui a utilisé sa langue pour choper un corps, je crois. Ce serait bien de voir si tu pouvais te mesurer un Liqueur, je sais que ce n'est pas le but, mais... Déjà, il y a l'histoire de les voir, hein, parce qu'ils peuvent aller sur toutes les surfaces. Donc là, à partir du moment où je ne suis pas trop proche de lui, il ne va pas me... Donc voilà la bête. Ils l'ont vraiment très bien reproduit, moi, je trouve. Donc le petit désavantage que je trouve à Capcom, c'est qu'ils n'ont pas fait la scène mythique, en fait, du Liqueur avec la cinématique en haut, quoi. Parce que la première cinématique, la première fois qu'on voit un Liqueur, là, on se dit, c'est mort, quoi. Donc ça ne sert à rien que je le tue parce qu'il va... D'accord. En fait, je vais lui mettre une cartouche et il va se rebiffer direct. Je trouve que dans ce jeu, c'est vraiment les Liqueur et les IV aussi qui sont vraiment redoutables, quoi. Les ? Les IV, en fait, c'est des sortes de... Ah, les zombies plantes, là ? Ouais, les zombies plantes, ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Et en gros, eux, s'ils vous prennent, si vous n'avez pas un couteau ou quoi que ce soit, bon, bah c'est terminé. Donc après, il va me falloir le détonateur pour la partie en haut. Donc là, en sachant que je suis en normal, vous voyez le nombre de balles que je mets en hardcore, c'est pire que ça. Donc là, la plupart du temps, moi, je fais ça pour m'assurer qu'il est mort, en fait. Donc là, ça, c'est le fameux livre que je vous parlais tout à l'heure, là, qu'il fallait mettre au niveau du brawl, de la statue. Et en hardcore, grosso modo, il vaut mieux fuir que... C'est ça, en fait, bah, de toute façon, l'hardcore, c'est sûr, il n'y a pas d'autres termes. Après, tu as pris l'habitude de flinguer les fusils sur la tête directe, à la tête directe, mais à faire des headshots. Et est-ce que, justement, en hardcore, il n'y aurait pas d'autres techniques qui permettraient de les ralentir ? Il y a énormément de personnes qui font au niveau des jambes. D'accord. Au moins, ils tombent directement et ils peuvent passer. Bon, bon, après, le truc, c'est qu'on peut mettre une cartouche dans la tête, ils vont reculer et là, on va pouvoir passer. Donc, c'est un petit peu la même chose, quoi. Je vais aller chercher le détonateur. On va prendre le troisième médaillon. Et puis, écoute, on va s'arrêter sur le premier boss. Donc là, petit passage tendu. Donc là, je vais te montrer ce que je viens de te dire à l'instant, là. Bon, là, ça n'a pas marché. Tu vois, je lui ai mis une balle dans la tête, mais directement, il y a réussi à me prendre. Mais des fois, il recule. Ce qui fait que quand il recule, tu peux passer devant lui. Regarde. Donc là, tu vois, il se l'est pris et il ne m'a rien fait. D'accord. Donc moi, c'est ce que j'ai... C'est vrai que ça permet d'avancer de manière safe, si tant est qu'on connaisse le jeu et les endroits où il faut aller, les collectibles, etc. Donc là, je viens de récupérer un appareil électronique que je combine à des piles. Donc en fait, c'est un détonateur. Donc ça, je vais devoir l'utiliser à un certain endroit. Donc qu'est-ce qu'on a comme arme, en fait ? Enfin, comme type d'arme, on a un pistolet, on a un fusil à pompe, on a un magnum. On a un magnum. Il y a des grenades incendiaires, enfin, pas incendiaires, mais explosives ? Alors ça, c'est avec Claire, par contre. T'as un lance-grenade, ouais, tu as des lances... des grenades explosives et des grenades acides. C'est tout ce que tu as. Donc il n'y a pas d'espèce de mitraillette pour Léon ou autre ? Alors si, t'as une mitraillette pour Claire. D'accord. Après, avec Léon, que je réfléchisse, t'as un lance-flamme, ouais, que t'as quasiment à la fin du jeu. Pour... Pour les plantes. Ouais, pour les plantes. C'est hyper efficace contre les plantes. Après, t'as le fusil électrique qu'on trouvait dans l'original. De toute façon, ils ont remis toutes les armes de l'original. Le fusil électrique, donc, hyper puissant aussi. Après, je viens de refaire la fameuse technique, là, cartouche dans la tête et... C'est une technique que j'utilisais, moi, dans Resident Evil 6, dans le mode mercenaires, en fait. Mais derrière, t'avais une animation qui te permettait de donner un coup, un coup de pied. Et... Là, je vais récupérer ça, donc ça me donne un petit peu plus... Enfin, deux emplacements sur le mode. Ah, les fameuses sacoches. Bon, ouais, c'est ça. Donc là, vous voyez, le détonateur, il se met ici. Donc j'ai appris une astuce récemment, là. Ça va peut-être faire profiter les gens qui regardent la vidéo. En fait, ce que vous préférez, dès que la bombe, elle pète, en fait, cette commode, là, elle tombe. Mais le truc, c'est que dès que la bombe a pété, que je vais récupérer une médaillonne derrière... Là, malheureusement, elle est arrivée. En fait, là, elle n'est pas tombée. Ce qui fait qu'en fait, quand je vais prendre le médaillon, je vais pouvoir passer directement par la porte. Tandis que normalement, le meuble, il tombe. Donc, Léon est obligé de pousser le meuble pour passer. Ce qui fait que le liqueur, il peut vous aligner en moins de deux. Donc là, malheureusement... Je pense qu'il va m'avoir une grande chance. J'ai pas de soin sur moi, ça va être tendu. Enfin, il y a un moment comme ça. Ouais, ouais, c'est sûr. Je vais aller tout de suite me soigner, histoire qu'on dure au moins jusque... Jusque le premier boss. Donc voilà, là, j'ai mis les trois médaillons. Et donc, on accède à une autre partie du jeu. J'arrive pas à me rappeler dans le 2 d'origine... Non, parce que là, ça n'a rien à voir. Non, là, ça n'a rien à voir. Bah, ils ont rajouté beaucoup de choses. C'est bon. On peut sortir. Il y avait des égouts. Ouais, ouais, il y avait des égouts. Et il y avait un crocodile. Exact. Et le crocodile, on le retrouve toujours. D'ailleurs, je trouve que le crocodile, il a été un petit peu bouclé. Mais bon, après... On doit vous emmener à l'hôpital. Ils vont faire tellement de choses que... Ouais, c'est ça. Après, il est super bien fait. Il n'y a pas de soucis. Mais en fait, il vous suffit d'aller à gauche, à droite, à gauche, et vous laisse tirer encore. Alors, au début, je suis mort au moins à 30 fois. Franchement, je ne comprenais pas le système. Et en fait, le système est tout bête, quoi. C'est trop tard. Mais par contre, ils ont repris le système où vous devez décrocher une bombonne de gaz. Le crocodile va le prendre dans sa gueule et vous devez tirer dessus pour qu'il explose totalement. Et ils ont pris plus ou moins le même système dans les mecs. Donc ça, c'était assez sympa. Non plus, comme vous vous en troupez, la méthode se transformait. Comme dans l'original. Ça fait plaisir quand même d'avoir des doublages français depuis le 7. Non, depuis le 6 même. Le 5, je ne sais plus. Le 5, je dirais oui. Mais sans certitude. Alors que l'O4, par exemple, a eu une flampée de remakes sur tous les supports. Au final, on ne l'a jamais oublié. C'est dommage. Je vais prendre le couteau que j'ai. En sachant que les couteaux de base, ceux-là... Oui, ils ne sont pas à l'infini. Ils ne sont pas à l'infini. Mais c'est grâce à la fin du jeu, tu as réussi à récupérer des armes bonus. Donc, ce n'est pas vraiment à la fin du jeu. En fait, si vous préférez, vous avez des petites figurines, des Monsieur Raccoon, ils appellent ça, qu'il faut détruire tout au long de l'aventure. Et si vous arrivez à détruire les 15, vous avez le couteau infini. Donc, en fait, ils ne se cassent jamais. Par contre, si, comme on a vu tout à l'heure, les actions contestuelles, vous plantez dans un zombie et vous ne tuez pas le zombie, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc, il faut vraiment absolument tuer le zombie pour le récupérer. J'ai eu quelques techniques pour battre ce boss. Là, je vais le faire normal. Il y en a qui arrivent à le battre qu'au couteau. Ah ouais. C'est assez bien. Je vais commencer comme ça, parce que je n'ai pas énormément de missions, quand même. Bon, après, il y en a aux alentours du boss. Il y a pas de cinémétrique ? Il y a pas de cinémétrique ? Si, il y en a une. Ouais, ouais, il y en a une. Ouais, ouais, quand même. Je crois pas de cinémétrique pour le liqueur, mais pour lui, quand même. Faut respecter quand même. Ouais. Donc voilà le fameux William Birkin en transformé. Donc là, je le tente directement un petit peu au couteau. En fait, c'est pour l'affaiblir. C'est pas croyable. Donc en fait, le but, c'est de rester toujours dans son dos. Donc là, il va m'avoir, vous voyez. Donc c'est une technique que j'ai utilisée en hardcore. Ça marche plutôt bien. Mais il faut tout le temps rester dans son dos. Donc l'avantage, c'est que j'ai deux couteaux. Donc à la base... Bon, tu peux faire le tir, c'est au fusil à pompe qu'il faut le faire. Ah bah oui. Il est là. Donc là, il va me prendre, vous voyez. Donc là, ça va faire une action contestuelle. Et là, je peux lâcher mon premier couteau. Mais le truc, c'est que j'en ai un deuxième. Donc je vais pouvoir continuer. T'en ai un film. Ouais. Donc pour vous dire, c'est la première fois que je le réussis aussi bien. D'habitude, il y arrive à me... Bon là, il est mort. Donc c'est la première fois que j'y arrive. Mais ça se fait pas, ça ? La preuve que si, j'en ai, ça se fait ! Des viols comme ça... Donc à la base, en fait, on rassemble beaucoup de munitions. À la base, on se fait démonter. Tu serais plus team... Alors, attends, c'est encore un type de fou. Team original ou team remake ? Non, non, c'est pas tant que ça que je voulais dire. Mais si on prend les jeux Nexgen, est-ce qu'on... Est-ce que tu préfères une ambiance à la Resident Evil 7 ou à la Resident Evil 2 remake ? Qui sont quand même deux styles tout à fait différents. Ouais, c'est tout à fait différent. Ouais, déjà, je préfère les jeux à la troisième personne comme celui-là. Et le 7, j'ai beaucoup aimé. Ça nous a replongé encore dans le noir tout ça. Et c'est tout ce que j'aime dans la Resident. Mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour celui-là. Après, vu que déjà de base, le Resident Evil 2 original, j'adorais. Donc je ne pouvais que aimer celui-là. Mais ouais, entre les deux, mon penchant, c'est plus celui-là. Et du coup, chez Capcom, on parle en ce moment, enfin en ce moment, d'un potentiel Resident Evil 3. Alors, on parlait de Resident Evil 8 aussi, qui serait la suite. Ou du 7. Ils en parlent tout le monde. Ils en parlent tout le monde. Ils en parlent tout le monde. Et forcément, c'est l'ennemi, mon ennemi principal, que j'adore en fait. Donc forcément, s'il y a un Resident Evil 3 remake, alors là... Tu ne seras pas là, l'apothéos quoi. Tu seras là pour présenter... Le collector et tout ça. Et tous les bouddhistes quoi. Bon, très bien. Voilà. On va se laisser là-dessus. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager ou à laisser un commentaire ou à vous abonner carrément à la chaîne si vous aimez notre format. Donc Retro Punbar, qui est un format dans lequel, je le répète, vous aurez du rétro de temps en temps et de temps en temps du next gen, comme là. Et concernant Resident Evil 2, on va faire une autre vidéo. Exact, ouais. Donc concernant cette vidéo, donc on vous la dit rapidement, c'est une vidéo en hardcore où il va essayer de faire un maximum... Alors là, oui, en même temps, on voit à l'écran les Cerber qui commencent à en venir. Qui sont vraiment très chiants dans ce jeu-là. Je préfère le dire parce que même dans l'original, ils n'étaient pas aussi chiants. Bon bref, on ne va pas en venir là-dessus. Mais on vous dit donc à très bientôt pour voir un petit peu un espèce de speedrun sur Resident Evil 2 avec la partie avec Claire. Voilà, merci à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501